Souriez, s'il vous plaît. Clique, vous feriez une bonne couverture de magazine. Vous êtes parfait. Je simule un sourire et dépasse le photographe. Pour le monde extérieur, nous avons tout. Une grande maison, des voitures, de l'argent et le mariage parfait de mes parents. Mais ce qui se passe à l'intérieur de la maison est une autre histoire. Bonjour, je suis Fatima d'Afghanistan et voici comment j'ai fait regretter à mon abruti de père de m'avoir comme fille. Mais avant de continuer, likez et abonnez-vous. Maman et papa sont tombés amoureux au lycée. Mais leurs parents s'étaient opposés à leur union dès le départ. Papa a tenu bon et s'est quand même marié avec elle, coupant tout lien avec sa famille. Après ça, maman était aveuglément amoureuse de lui car elle pensait qu'il était son vrai Roméo. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. Pendant notre enfance, papa était plutôt méchant avec moi et ma sœur aînée Sacha. Une fois, j'ai couru vers lui tout excité pour lui montrer mon bulletin plein de A et il a jeté sans même le regarder. Et alors, tout le monde peut étudier et avoir de bonnes notes. Ça ne te rend pas spécial. Il ne m'a jamais laissé participer à des concours internationaux de mathématiques. Tu ne peux pas quitter le pays. Les filles doivent être élevées pour être de bonnes épouses. Un point, c'est tout. Une fois, la directrice a appelé mes parents et leur a dit que je devais être transférée dans une autre école pour élèves surdoués. Papa a perdu la tête et s'est mis à lui crier dessus. Vous êtes tous des féministes qui essayaient d'empoisonner nos filles. Dès que nous avons atteint l'adolescence, papa a fait de nos vies un enfer. Tout à coup, nous n'avions plus le droit de faire quoi que ce soit ni d'aller nulle part toutes seules. Très vite, il a commencé à critiquer les vêtements que nous portions en disant qu'ils étaient trop provocateurs. Une fois, nous nous préparions à aller à un mariage. Quand papa est venu dans notre chambre pour vérifier si nous étions habillés correctement, il a pété les plombs. Lavez-vous le visage ! Vous êtes odieuses ! On était en colère, mais on a fait ce qu'il a dit. Dès que nous sommes arrivés au mariage, il est redevenu le gentil petit papa. Quoi ? Quelle hypocrite ! Les hommes et les femmes sont séparés dans ces mariages, alors j'ai dit à Sacha que nous pouvions nous remaquiller et profiter de notre soirée. Et c'est ce qu'on a fait ! Mon frère n'avait pas ses problèmes. Il était le petit chouchou de papa. Mon Dieu ! Il a eu un portable à 8 ans ! Papa n'arrêtait pas de lui dire qu'il était l'homme de la maison et qu'il devait nous surveiller, nous les femmes. On dirait que papa devenait de plus en plus paranoïaque. Il a déplacé notre PC au salon pour pouvoir surveiller ce qu'on faisait. Il nous menaçait de nous mettre à la porte si nous mentionnions ne serait-ce que le fait d'avoir des comptes sur les réseaux sociaux. Un jour où papa n'était pas à la maison, j'ai décidé de créer un compte Facebook. Je voulais rejoindre tous les groupes de matheux sur Facebook. Mais dès que papa est entré, mon crétin de frère m'a dénoncé. Papa s'est transformé en Hulk en moins de 5 secondes. Comment oses-tu ? Je t'ai interdit de créer un compte Facebook. Tu es si désespéré que ça te trouvait un petit ami ? Personne ne voudrait de toi de toute façon, aussi laide que tu es. Papa, je suis assez grande pour avoir un compte Facebook. Papa s'est énervé et a débranché le Wi-Fi. J'ai essayé d'en parler à maman, mais c'était inutile. Elle n'a jamais vu de problème dans ce qu'il faisait. C'est ton père et il sait ce qui est le mieux pour toi. Il nous a ensuite retirés de l'école pour nous inscrire dans un établissement pour filles. Je n'arrivais pas à le croire. C'est trop injuste. Tous mes amis sont ici. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je l'ai fait. Tant que tu vivras sous mon toit, tu feras ce que je dis. Je ne pouvais pas le laisser s'en tirer comme ça. S'il continue à me chercher, il va certainement finir par me trouver. Il a invité ses amis à dîner une semaine plus tard et c'était l'occasion parfaite pour prendre une petite revanche. Quand Sacha et moi sommes descendus pour accueillir les invités, papa a failli s'étouffer avec son thé. Qu'est-ce que vous portez ? T'as dit que nous devions nous habiller pour impressionner tes amis riches ? Papa a lancé un regard furieux à maman qui nous a fait sortir de la pièce. Le coup était réussi. Papa était furieux. Pour nous punir, il nous a rayé l'argent de poche et a refusé de nous donner une seule pièce. Mais ça valait le coup. Et puis, ce n'était pas grave parce que j'étais l'une des meilleures élèves de la classe et que les élèves me demandaient toujours des cours particuliers. J'ai menti à mon père en lui disant que mon prof de maths me forçait à prendre des cours supplémentaires parce que j'étais trop bête. Il m'a cru. J'ai donc commencé à donner des cours particuliers à un tas d'enfants Un mois a passé et un après-midi à l'école en plein milieu d'un cours la porte s'est soudainement ouverte. Je me suis retournée horrifiée et j'ai vu que c'était Papa aussi furieux qu'un taureau enragé. Tu me prends pour un imbécile, fillette ? Remballe tes affaires tout de suite ! Je me sentais humiliée devant mes camarades de classe et je ne voulais pas aggraver la situation alors je suis partie avec lui. Quand nous sommes arrivés à la maison il m'a encore crié dessus et insisté pour que je lui donne tout l'argent que j'avais gagné en donnant des cours particuliers. Mais j'ai refusé. Bien. Mais fais en sorte de tenir avec ça parce qu'il n'y a aucune chance que tu gagnes un sou de plus. Papa me surveillait de près après ça pour s'assurer que je rentrais bien à la maison après l'école. Au début je pensais que je ne pourrais plus jamais enseigner. Mais ensuite j'ai eu une idée géniale. Mon père partait toujours voir ses amis le soir alors j'ai décidé de faire venir des élèves en cachette dans mon sous-sol. J'ai parlé de mon plan à Sacha et c'était à elle de s'assurer que maman et mon frère ne le découvrent pas. C'est comme ça que j'étais de retour dans les affaires. Quelques semaines plus tard alors que j'enseignais mon frère était là. Sacha était juste derrière lui pleurant et disant qu'elle était vraiment désolée. Mon frère a jeté un coup d'œil dans la pièce et a dit « Attends que papa rentre tu vas avoir de gros problèmes. » J'ai couru après lui et je l'ai attrapé par les épaules. « Écoute-moi bien petit idiot. Qu'est-ce que tu veux en échange ton silence ? » Il a réfléchi quelques instants puis m'a dit que je devais lui donner la moitié de ce que je gagnais. Comme si j'allais lui dire combien c'était en réalité. J'ai accepté et il n'a rien dit mais j'ai toujours eu un peu peur qu'il me dénonce. Quelques jours plus tard alors que les élèves entraient dans la cave j'ai vu un garçon qui me regardait. Il avait quelques années de plus que moi et il s'est approché et était sur le point de dire quelque chose car mon frère a surgi derrière lui et a dit « Tu t'es perdu ? T'as besoin d'aide ? » Oh, quel crétin ! Le garçon a eu l'air gêné et est parti. Je savais qu'une nouvelle famille avait emménagé à côté et j'étais excitée d'avoir de nouveaux voisins. Ce soir-là ils sont venus se présenter. Le garçon que j'avais vu plus tôt était avec eux. C'était leur fils. Maman et papa étaient tellement chaleureux et accueillants avec les voisins. J'ai souri en voyant comment c'était agréable d'avoir un moment juste, normal. Mais ça n'a pas duré. Dès que les voisins ont passé la porte, papa s'est tourné vers moi. « J'ai vu la façon dont tu le regardais. On ne sait rien d'eux. Il pourrait être un criminel. » En moins de deux, il s'est mis à barricader les fenêtres de ma chambre. C'était vraiment un fou. Après ça, les choses n'ont fait qu'empirer. J'avais économisé assez d'argent pour m'acheter un téléphone. J'étais trop excitée le jour où je l'ai eue. Je me suis faufilée dans mon placard pour le sortir de sa boîte et j'ai commencé à naviguer et à télécharger des applications. J'ai enfin pu accéder à mon compte Facebook aussi. Mais mon excitation a été de courte durée car je suis tombée sur une page et mon cœur a failli s'arrêter. Papa était sur Facebook et son profil ne contenait que des photos de lui avec des femmes bizarres. Ce qu'il y avait sur sa page et dans sa liste d'amis me faisait froid dans le dos. Je n'avais aucune idée qu'il était un tel traître. Que dirait maman ? Je me suis précipitée dans la chambre de Sacha pour lui montrer ce que j'avais trouvé. Elle a fait défiler la page et s'est écroulée sur le lit, hors d'elle. Il n'essayait pas de nous protéger du monde cruel. Il essayait seulement de se protéger lui-même et de s'assurer qu'on ne découvre jamais la vérité sur lui. C'est dégoûtant. Viens, on doit le dire à maman. On a couru à la chambre de maman où elle était occupée à se coiffer devant le miroir. Maman, il faut que tu vois ça. Je n'ai pas le temps. Ton père va bientôt venir me chercher. Mais maman, c'est à propos de papa. Elle a regardé le téléphone puis s'est retournée vers nous. Je m'attendais à ce qu'elle soit en colère contre lui mais au lieu de ça, elle a commencé à nous crier dessus. Comment osez-vous parler de votre père comme ça après tout ce qu'il a fait pour vous ? Et avec ça, elle a quitté la pièce en claquant la porte. On était choqués. Était-elle vraiment aussi stupide ou juste dans le déni ? Le lendemain matin, quand Sacha et moi sont arrivés à l'école, son amie s'est approchée d'elle et a dit « Sacha, c'est ton père, non ? » J'aurais aimé que le sol m'engloutisse. Papa a essayé d'entrer en contact avec des filles de mon école. Cet homme était dégoûtant. Ça doit être un faux conte. Sacha est partie rapidement vers sa classe. Maman était toujours dans le déni. C'était tellement triste de l'avoir préparé ses plats préférés tous les jours et faire sa lessive. Oh, il fallait que je trouve une manière de lui ouvrir les yeux. Quand papa est parti pour une autre soirée nocturne, nous avons essayé de parler à maman à nouveau. On lui a montré la page Facebook de papa et ses demandes d'amis aux filles de mon école. Mais sa réponse nous a choqués. Vous êtes ingrates, les filles. Créez un faux conte juste pour m'attirer dans votre camp. Vous devriez avoir honte. Maman, c'est une blague ? Tu penses sérieusement encore qu'il est innocent ? On essayait encore de la convaincre quand on a vu une ombre dans la porte. Mon visage s'est glacé. Papa se tenait juste derrière nous. T'es de retour tôt, chérie ? Papa avait l'air d'être sur le point d'exploser. Il s'est approché de moi et m'a arraché mon téléphone des mains. Vous êtes de misérables créatures. Vous vous opposez ouvertement à moi. Vous mentez à ma femme. Et d'où avez-vous ce téléphone ? Je l'ai regardé en silence et mon frère a surgi derrière lui. Elle enseigne aux enfants dans ton sous-sol, papa. Papa a laissé échapper un grognement de colère et a balancé mon téléphone contre le mur. Après ça, Sacha et moi avons été punis et nous n'avions plus le droit de quitter nos chambres. Puis, quelques jours plus tard, maman est entrée avec une robe très chic. On s'est regardé sans bouger. Tout de suite ! Il y avait beaucoup de monde dans le salon. Ah, voilà mon rayon de soleil. Viens t'asseoir près de moi. J'avais envie de vomir. Mon cœur battait la chamade et tous les yeux suivaient Sacha alors qu'elle traversait la pièce. J'ai reconnu le gars à côté de papa, son associé, mais je n'avais aucune idée de qui étaient les autres. Ron a toujours été intéressé par le fait de te marier à son fils. Quoi ? Elle n'avait que 18 ans. Sacha voulait se relever mais papa a attrapé sa main et l'en a empêché. Je bouillais intérieurement. Je voulais leur dire d'aller se faire voir mais je savais que ça finirait pas bien. Maman et papa se sont comportés de la meilleure façon possible et on aurait pu croire qu'il n'y avait pas de meilleurs parents au monde. C'était une performance digne d'un Oscar. Après leur départ, Sacha est parti en trompe dans la chambre de mes parents. Comment pouvez-vous penser à me marier ? Et à ce crétin ? Sa famille est très riche. Il a abandonné avant le bac. J'ai l'intention d'aller à la fac. Je veux faire carrière. Tu ne peux pas me faire ça. Et comment que je peux ? Je suis restée plantée dans un coin. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Je devais faire quelque chose pour sauver ma sœur de ce monstre, notre père. Ce soir-là, quand je suis allée jeter les ordures, le garçon d'à côté était dans son jardin. Il a souri quand il m'a vue. J'ai marché directement vers les poubelles ayant trop peur que papa ne me voit. En revenant, j'ai vu quelque chose sur la clôture qui n'était pas là avant. Je l'ai ramassé et j'ai couru jusqu'à ma chambre. Il s'est mis à cacher des petits signes en papier pour moi tous les jours. Ma journée était horrible, les signes me faisaient toujours sourire. Peut-être qu'un jour je serai capable de lui parler. Alors que le jour du mariage approchait, les tensions montaient. Papa devenait de plus en plus fou, Sacha de plus en plus en colère et maman était juste en mode robot, comme d'habitude. Le jour du mariage est arrivé et papa courait partout frénétiquement, s'assurant que tout était parfait. Je suis entrée dans la chambre de Sacha et je l'ai serré fort dans mes bras. « Écoute-moi bien, j'ai un plan. » Les invités étaient arrivés et le marié et sa famille ont pris place. « Je savais que tout se passait comme prévu quand maman est entrée en courant. Pourquoi tu te comportes comme une idiote ? » « Sacha, qu'est-ce qu'elle a, Sacha ? » « Elle est partie. Elle s'est enfuie. » « Quoi ? » Le marié et sa famille étaient furieux. Ron a attrapé mon père par le col. « On n'a jamais été aussi humiliés de toute notre vie. Vous allez payer pour ça. S'il vous plaît, Ron, on peut s'arranger. » En courant vers ma chambre, j'ai vu non pas un, mais huit signes et mon cœur s'est emballé. Je ne savais pas comment je pourrais remercier le garçon d'à côté pour m'avoir aidée avec mon plan. J'entendais papa mettre la pagaille. Je devais faire en sorte que Sacha s'enfuit le jour du mariage pour que papa ait trop honte de la chercher et de la ramener. À ce moment-là, la porte de ma chambre s'est ouverte. « Fais tes affaires. On part. » « Comment ça, on part ? » « Vous avez détruit sa réputation toutes les deux. Papa a perdu son partenaire commercial et tu te demandes pourquoi on part ? » Sur ce, il a claqué la porte et est parti. Je ne vais pas croire que je ne reverrai jamais ma sœur. Les garçons d'à côté d'aller à l'école toute seule. Mais je savais que je n'avais pas le choix. Quand je suis rentrée de l'école, la nouvelle maison était plus petite et avait une odeur bizarre. Ma situation était déjà mauvaise à ma paix. Mais là, elle était terrible. Maman n'a pas bougé. « T'as pas entendu ? Fais-moi une tasse de thé. » Je ne savais pas ce qui se passait mais j'adorais ça. « Sors de chez moi, traître. » Papa était choqué. C'est alors que j'ai vu son téléphone dans sa main. Tout ce temps, tout de suite, j'ai cru que maman allait exploser. J'espérais secrètement qu'elle mettrait aussi mon frère dehors mais bon, on ne peut pas tout avoir. Papa a essayé de se défendre et de lui raconter des mensonges comme d'habitude mais elle n'écoutait pas cette fois. Quand il a réalisé qu'il n'y avait pas d'issue, il a crié. « Si je n'avais pas besoin de ton argent, je t'aurais quitté depuis longtemps. T'as toujours été inutile. Et ne crois pas que tu vas obtenir quelque chose de ces enfants ingrats. » Sur ce, il est parti et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre. J'avais une vie, des amis et une page Facebook. J'ai recommencé à donner des cours particuliers aussi. J'ai aussi réussi à retrouver la trace de Sacha. Je lui ai envoyé un message sur Facebook. Je lui ai raconté comment maman s'était finalement réveillée et avait mis papa à la porte et comment notre frère avait du mal à s'adapter à une vie où il devait faire ses tâches ménagères tout seul. Même si maman avait finalement fait quelque chose de courageux, je voyais qu'elle était déprimée et avait le cœur brisé. J'ai demandé à Sacha de venir nous voir. Elle avait beaucoup travaillé pour payer ses études et était sur le point d'obtenir son diplôme. J'étais tellement heureuse pour elle. Quelques semaines plus tard, on a sonné à la porte et j'ai couru pour l'ouvrir. J'ai poussé un cri de joie quand j'ai vu que c'était Sacha. Maman a entendu et est venue en courant, pleurant de joie en prenant Sacha dans ses bras. Alors qu'elle essuyait ses larmes, Sacha s'est tournée vers moi avec un sourire. « Il y a quelqu'un qui t'attend dehors. » Je suis sortie sur le Porsche pour voir. Je lui ai souri et j'ai tendu ma main où il l'a délicatement posée. Si on allait se promener, j'aimerais enfin apprendre à te connaître.